Messieurs dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui commande beaucoup de calme et beaucoup de rigueur parce qu'il semble susciter des émotions passablement intenses. Sur l'enjeu spécifique du décret que le gouvernement a promulgué en matière de bannissement des armes d'assaut de type militaire, il nous est apparu pertinent de préciser, de faire bien connaître ce qu'est la position du Bloc québécois. La position du Bloc québécois vient directement de celle qu'il a exprimée durant la campagne électorale et aussi des positions traditionnelles du parti en de telles matières. Il s'agit essentiellement du bannissement des armes d'assaut de type militaire. C'est le sens du décret que le gouvernement a promulgué. Il reste par contre un certain nombre d'éléments dans ce décret qui ne sont pas aussi clairs qu'on pourrait le souhaiter. Le premier ministre a exprimé qu'il aurait besoin de l'appui d'une autre formation politique pour pouvoir éventuellement faire adopter une loi qui rendrait obligatoire la cession par les propriétaires des armes prohibées au gouvernement dans un programme de rachat. Ce n'est pas précisément ce que le décret dit présentement. Maintenant, on comprend que les conservateurs et c'est leur droit sont en désaccord avec ce principe qu'il y a des incertitudes jusqu'à nouvel ordre et ça leur appartient. Je ne les juge pas au NPD. Chez nous, il n'y en a pas. Donc, oui, il pourrait arriver que le Bloc québécois soit le soutien dont le gouvernement a besoin pour assurer un programme de rachat contraignant. Ça dépendra de la cohérence du gouvernement dans l'application du décret et bien sûr du libellé d'une éventuelle loi en termes de programme de rachat. Il nous apparaît aussi que ce qu'on appelle une clause grand-père, un droit acquis tel qu'il semble être mentionné est incompatible avec l'interprétation que nous faisons de nos propres positions antérieures parce qu'on devait faire cette réflexion-là. Donc, nous ne sommes pas favorables à ce droit ou ce prétendu droit qui aurait pour effet de garder en circulation un nombre indéterminé mais qui se chiffre bien sûr dans les milliers d'armes d'assaut de type militaire. Deux précisions. La première, il y a des adversaires du décret, de la volonté, qui font un amalgame entre les armes de poing et les armes d'assaut. Il n'y a rien dans le décret qui porte sur les armes de poing et il n'y a aucun changement dans ce que sont les pratiques déjà restreintes relatives aux armes de poing. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le propos et cet amalgame ne peut pas être de bonne foi. Le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi une volonté de confondre et de mobiliser les chasseurs sportifs contre le décret sur les armes d'assaut. De créer une confusion. Le décret ne porte pas sur les armes de chasse. Au-delà de ça, le Bloc québécois est un chaleureux supporteur de l'activité de chasse sportive dans les régions du Québec où, en plus, c'est une activité économique significative et nous sommes contre toute contrainte supplémentaire à la chasse sportive. Que ce soit bien clair, et quiconque prétendra le contraire se trouvera à mentir. Il y a aussi un autre élément soulevé par pas mal de citoyens qui est le fait que dans le décret, il y a ce qui, de facto, est une exception au bénéfice des communautés et nations autochtones. Aucune, à ma connaissance, et ça rend l'exercice un peu singulier, aucune nation autochtone ni aucune communauté autochtone n'a demandé une telle exception. On ne peut même pas les pointer du doigt, là. Personne n'a demandé une telle exception. Minimalement, le gouvernement devrait au moins procéder à des consultations parce que je doute qu'une communauté, qu'une nation autochtone dise « je veux préserver le droit d'utiliser des armes d'assaut pour faire de la chasse activité traditionnelle ». J'ai des doutes importants. Alors, le gouvernement devrait clarifier cet aspect-là. Enfin, tout ça, c'est une question de sécurité et de valeur. Bien sûr, on est conscient. On est conscient qu'il y a des gens qui sentent que certaines de leurs désirs, de leurs aspirations, de leurs privilèges, sont menacés par ce décret. On n'est pas insensible à ça. Mais on pense qu'au-delà de ça, et en tout respect, la sécurité de toutes, surtout de toutes et de tous, est un enjeu extrêmement important auxquelles il faut s'attaquer maintenant de façon déterminante. Merci. Nous allons maintenant passer à la période des questions. Nous allons commencer par les questions au téléphone. Trois questions au téléphone. Comme à l'habitude, une question de suivi. Opérateur, est-ce que nous avons une question? Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. La première question est de Raymond Fillon, TVA. La parole est à vous. Bonjour, M. Blanchet. J'aimerais vous entendre au sujet de l'annonce de M. Trudeau ce matin. 252 millions pour l'industrie agroalimentaire. Le premier ministre a dit que c'est un début. Est-ce que c'est à la hauteur, selon vous? Il y a deux éléments qui déterminent la hauteur de l'aide qui doit être accordée à un secteur en particulier. Les besoins, les pertes et les moyens de l'État. Les milieux agricoles ont exprimé des demandes qui étaient à la hauteur de 2,6 milliards de dollars et personne ne contestera qu'à la base même de ce qu'on considère comme essentiel au Québec et au Canada. Il y a l'alimentation, donc l'agriculture et les chaînes d'approvisionnement. Je pense que ce n'est pas suffisant. Je veux croire que c'est un premier pas. Ça s'attaque à des enjeux qui sont très réels et qui avaient été soulevés par les milieux agricoles. On s'attendra à davantage en termes d'accompagnement, mais on voudra toujours s'assurer que cet argent-là a bel et bien un effet à la fois sur la préservation de notre tissu agricole et sur la relance de l'économie. Dans la mesure où, comme vous l'avez dit, l'industrie obtient à peu près le dixième de la somme qu'elle réclamait, est-ce que vous sentez que le gouvernement prend ce secteur-là au sérieux? Je pense que le gouvernement aura davantage d'occasion de prendre ce secteur-là au sérieux, puis on découvre au gré des jours et des semaines qu'il y a des secteurs d'activité qui sont laissés pour compte. J'étais en réunion par vidéoconférence, il y a quelques minutes à peine avec les pêcheurs de homards des îles de la Madeleine qui considèrent que les réponses du gouvernement à date sont tout à fait inadéquates, que les programmes ne sont pas adaptés à leur réalité, ce que je peux comprendre. C'est vrai aussi pour le tourisme. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Moi, je veux croire qu'évidemment, il y a une cascade d'enjeux tous plus urgents les uns que les autres à régler, mais que le gouvernement va s'y rendre. Ce qui me semble crucial, c'est de le faire vite, parce qu'on ne peut pas mettre en place des programmes qui durent trois mois, puis arriver avec les finalités de ces programmes-là à quelques semaines, à peine de la fin prévue de ces programmes-là. Déjà, on comprend qu'il y en a plusieurs qui vont devoir déborder. Et je reviens, et je reviendrai toujours, tant que ça ne sera pas fait, comment ça se fait qu'on a arrêté les opérations du Parlement au milieu du mois de mars, qu'on est rendus au mois de mai, et qu'il n'y a toujours rien de prévu spécifiquement pour améliorer le pouvoir d'achat des aînés au Québec et au Canada. On ne peut pas se contenter d'une volonté vague et générale. D'un moment donné, on va peut-être faire quelque chose pour vous autres. On veut quelque chose maintenant. Et le gouvernement doit s'attendre à ce qu'on continue à le talonner et à le harceler sur ce sujet-là, jusqu'à ce que l'opinion publique soit tellement intense qu'il n'aura pas le choix de poser le bon geste et d'augmenter le pouvoir d'achat des aînés en période de crise. Vous allez voir les questions après. Opérateur, prochaine question. Thank you, merci. La prochaine question est de Catherine Lévesque, la Presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Blanchet. Juste pour poursuivre sur le même enjeu, l'annonce de ce matin, je me demandais, en ce moment, les producteurs de porcs doivent euthanasier leurs animaux, les producteurs laitiers sont obligés de jeter du lait. Les producteurs maraîchers, bon, ne savent pas s'ils peuvent planter ou non. Est-ce que l'annonce d'aujourd'hui, c'est trop peu, trop tard, à votre avis? Ce n'est pas trop tard parce que ça va venir les aider. Je comprends qu'il vaut mieux que le gouvernement rachète des surplus que de dire aux producteurs de restreindre la production. J'imagine ce que ça représente. J'ai moi-même payé mes études en travaillant dans une ferme porcine. J'imagine ce que ça représente comme enjeu d'avoir des dépenses qui augmentent de façon massive parce que tu dois nourrir des animaux qui, normalement, seraient déjà partis à l'abattoir ou parce que tu dois continuer à opérer avec un troupeau de vaches laitières. Et forcément, tu as des surplus. Donc, le principe de rachat de surplus et le principe de soutien aux industries de transformation semble, à sa face même, être une bonne approche. Est-ce que les montants sont suffisants? On comprend que c'est une fraction de ce qui a été demandé. Ça, là-dessus, il y aura des questions à poser au gouvernement à savoir le reste des sommes qui apparaissent nécessaires. Ça ne peut pas arriver au mois de septembre. Il va falloir que ça bouge plus vite que ça. Donc, en suivi, vous vous attendez à combien de millions de plus pour aider le secteur? Puis mon autre question, c'est sur les armes à feu. J'aimerais juste comprendre, est-ce que le programme de rachat, bon, vous dites qu'il devrait être obligatoire, est-ce que ce critère va être conditionnel à votre appui au projet de loi qui sera déposé à un moment donné? Je ne souhaite pas ni la compétence pour mettre un chiffre précis sur le montant d'argent qui devra aller aux agriculteurs. Je comprends que dans une position de ce type-là, tu fais des demandes, que les demandes sont analysées puis que le chiffre à la fin du processus est rarement le chiffre demandé. C'est la réalité. Écoutez, je doute énormément que 252 millions de dollars soit une somme suffisante compte tenu de l'ampleur des besoins et de l'importance névralgique de l'industrie agricole au Québec et au Canada. Je ne sais pas si ça se rendra à 2,6 milliards. Et le gouvernement a, lui, des comptes à rendre sur comment lui a fait ses calculs. Je ne me mettrai pas à la place du gouvernement, mais je vais analyser les chiffres du gouvernement. En ce qui a trait à la notion de condition, c'est devenu une espèce d'exercice à chaque fois que quelque chose se présente, c'est est-ce que vous en faites une condition? J'en fais assurément une piste de réflexion importante. La qualité de la collaboration du Bloc va évidemment être tributaire de la proximité entre ce que le gouvernement propose puis ce qu'on comprend que le Québec veut. Et je nous rappelle que 87 % selon un sondage Angus Reid la semaine dernière, 87 %, et c'est la moyenne la plus élevée dans ce qui s'appelle le Canada, des gens au Québec sont pour le bannissement des armes d'assaut de type militaire. Donc, je pense qu'on est à la bonne place. Bien sûr, on va se faire sérieusement bousculer par certains lobbies, mais on est à la bonne place. Et évidemment, si c'est ce que les Québécois veulent, vous pouvez être assurés que c'est ce que le Bloc va vouloir. Opérateur, prochaine question. Thank you, merci. The next question is from Alex Balengal from the Toronto Star. Please go ahead. Oui, merci beaucoup. Je vais en français si c'est possible. Mais juste pour préciser sur cette dernière question, est-ce que ça veut dire que s'il y a une clause grand-père dans ce projet de loi, le Bloc ne va pas appuyer ce projet de loi? C'est pas mal ce à quoi je viens de répondre. J'ai l'impression que les groupes qui demandent cette intervention-là, depuis longtemps, on se rappellera des drames, là, ne souhaitent pas une clause grand-père qui garde en circulation des milliers de ce type même d'armes qu'on veut prohiber par le décret. Donc, je sollicite le gouvernement pour faire preuve du courage nécessaire pour appliquer son propre raisonnement, et faire en sorte qu'une loi sur un programme de rachat soit contraignante. Et évidemment, une loi sur un programme de rachat qui n'est pas contraignante, ça ne veut tellement pas dire grand-chose qu'on ne sera pas enthousiaste pour les soutenir, puis à la limite, il y aurait le soutien d'à peu près n'importe qui. Nous, notre volonté, claire, c'est qu'un programme de rachat soit contraignant, tout en étant conscient qu'il y a des gens qui vont être heurtés par cette position-là. On met avant les autres valeurs la sécurité des gens, en particulier des femmes qui sont souvent des victimes avant d'autres dans les drames. Et j'ai vu votre tweet, je pense que c'était hier, quand vous avez écrit que Trudeau avait dit la semaine dernière que le problème de rachat serait obligatoire, mais on voit maintenant que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur cette... Je vais donner beaucoup plus de détails. C'est la compréhension que j'ai eue. J'ai l'habitude de ne pas trop révéler la teneur de conversation privée, mais c'est vraiment la compréhension que j'ai eue suite à un appel téléphonique que j'ai reçu du premier ministre jeudi dernier. Lorsque j'ai entendu dimanche que ça pouvait être facultatif, honnêtement, j'étais assez stupéfait, parce que je ne voyais pas la pertinence d'un tel programme s'il est facultatif et s'il laisse en circulation à travers le Québec et le Canada des milliers de ces armes dont la prohibition, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, n'est pas toute rationnelle. La prohibition n'est pas la solution absolue à tout, mais elle est un facteur de probabilité qui améliore la sécurité des gens. Il y a d'autres problèmes à régler, mais ça, ça reste un élément crucial et pour être efficace, ça commande que ce soit contraignant. Nous allons passer aux questions dans la salle. We'll now take questions from the room. Mackenzie? Hi, Mr. Blanchet. Mackenzie, Greg, from CTV. I'll just get you to go over in English again and your position on the guns. Do you think that the buyback program should be mandatory? And would you support right now with COVID going on, the House having any legislation in front of it that deals with guns right now? We believe that the program should be mandatory because otherwise the actual effect of law would be minimal and insufficient. The only criteria that we retain is the criteria of safety for those women and men that have been, could be exposed to the threat of such weapon being still somehow legal in Quebec and Canada. And on the farming money that was put forward today, $252 million, that's considerably less than what the farming associations have been asking for. Should the government be spending more money and specifically what sectors would you like to see the money be spent on? I do suppose that the government intends to spend more money in agriculture and that this is only a first step that will lead to more. More should come rather rapidly because the needs are pretty urgent. And in September or October, it might be too late for many of those businesses. So it is not enough. We want to understand precisely why the government has decided not to invest any more in agriculture nor now, sorry, because there's nothing more essential and basic than restoring the economic health of our agriculture sector. We'll now go back to the phone. We'll return our telephone, opérateur. Is there any other questions? As a reminder, you may press star 1 in favor of questions. De nouveau, you can appuyer sur Etoile 1. Si you have any questions, the next question is to Hélène Busetti, Le Devoir. La parole to you. Oui. Bonjour, M. Blanchet. Vous avez dit que le bloc pourrait être l'appui du gouvernement pour avoir un programme de rachat obligatoire. Mais en fait, quand on a assisté à la séance d'information vendredi, on a compris que c'était plutôt l'inverse, que le gouvernement préférerait que ce soit volontaire. Alors, ma question, c'est, craignez-vous que soit le NPD, soit le Parti conservateur, à cause de leur position, devienne cet appui du gouvernement pour garder ce programme volontaire? Et si tel est le cas, qu'est-ce que le Bloc québécois pourrait faire pour empêcher ça? Vous savez, on a le nombre de députés qu'on a dans ce Parlement. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour l'empêcher. On pourrait assurément exprimer des réserves extrêmement importantes. Le mot-clé, leadership. Si le gouvernement a l'intention d'assurer la sécurité des Québécoises et des Québécois et des Canadiennes et des Canadiens en restreignant la circulation et en prohibant les armes d'assaut de type militaire, bien qu'ils se fassent pousser une colonne vertébrale et qu'ils aillent au bout de l'exercice. Nous, on le soutiendra dans ce contexte-là. À défaut, s'il y a tellement d'eau dans le vin qu'on voit au travers, il n'y aura pas de misère à se trouver d'autre appui, mais ça risquerait de ne pas être le nôtre. Et j'aimerais revenir sur cette question des Autochtones que vous avez abordée. Vous êtes un peu le seul qui en parle. Vous dites qu'il n'y a pas eu de demande de la part des communautés autochtones à ce que vous sachiez. Alors, pourquoi pensez-vous que c'est là-dedans et faudrait-il que ce soit retiré immédiatement sans attendre le délai? En fait, c'est parce que je considère que nous sommes amis des communautés et des nations autochtones. Et la réaction de beaucoup de gens au Québec a été peu sympathique aux communautés autochtones, présumant qu'elles voulaient avoir quelque chose comme un droit de chasser au nom de la tradition avec des armes d'assaut. Ma compréhension, c'est que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de telle demande. Alors moi, je dis, puisqu'il n'y a pas eu de telle demande, minimalement, avant de mettre ça dans un décret, le gouvernement aurait dû le leur demander. Moi, je doute, je doute qu'une nation ou une communauté autochtone dise, moi, je veux avoir le droit de chasser avec des armes d'assaut de type militaire. J'ai énormément de doutes à cet égard-là. Alors que le gouvernement ne mette pas les Premières Nations en position délicate en présumant d'une volonté de leur part qu'elles n'ont pas exprimée. Opérateur, prochaine question. Don't have any questions. Nous n'avons plus de questions au téléphone. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.